J'ai envie de commencer par la première chanson qui m'a marquée de toi, qu'une femme ne peut pas chanter normalement, mais je vais juste vous en faire un petit bout, c'est parce que je la trouve tellement belle. C'est tellement touchant, c'est tellement bien dit de réussir à trouver dans le quotidien, à décrire concrètement, mais avec une si belle poésie, une réalité... Je ne trouve pas les mots, évidemment. Je suis trop impressionnée devant Monsieur. Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur, Rimbaud, avec ses cheveux en brosse. Elle trouve qu'il est beau dans la chambre du gosse. Bravo! Déjà les petits anges sur le papier peint, je trouvais ça étrange, je ne dis rien. Elle me font marrer, ses idées boufoques, depuis qu'elle est en cloque. Quand je promène mes mains de l'autre côté de son dos, je sens comme des coups de poing, ça bouge. Je lui dis, t'es un jardin, une fleur, un ruisseau, alors elle devient toute rouge. Parfois ce qui me désole, ce qui me fait du chagrin, quand je regarde son ventre, puis le mien, c'est que même si je devenais pédée comme un phoque, moi je ne serai jamais en cloque. Il y en a une autre que j'adore. Oui, mais celle-ci, c'est la préférée de tout mon répertoire. C'est vrai? Il n'est pas mieux tombé. Je l'ai fait. Il y en a une autre. Oui. Il y en a une autre qui n'arrive pas loin derrière. Non, c'est ça. C'est celle-là. Celle-là, je l'ai chantée à ma soeur au téléphone parce que je savais que je m'en venais ici et que j'allais vivre ce beau moment, cette belle rencontre très précieuse. Et c'est vrai que quand j'ai terminé de la chanter, elle a dit, mais... Elle avait les larmes aux yeux. Et c'est vrai que moi, en la chantant, la première fois que j'ai essayé de la chanter, je ne sais pas si c'est parce que je suis une maman d'une belle grande fille de 7 ans, mais ça m'a effectivement beaucoup émue. Et parce que je suis devenue une mère, j'ai senti la chanson différemment. J'ai été très, très émue, alors j'aimerais ça la chanter, juste pour mon plaisir, tellement c'est beau. À m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a, te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pieds pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures, te raconter un peu comment j'étais minot, des bons becs fabuleux, qu'on piquait chez le marchand, car en sac et minot, caramel à un franc, et les mistrals gagnant. À marcher sous la pluie 5 minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a, te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mère s'arrêter, puis repartir en arrière, te raconter surtout les carambards d'antan et les cocos bohères, et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents, et les mistrals gagnants. Et les mistrals gagnants.